Bonjour à tous ! Aurélie, il paraît qu'il y a une nouvelle série qui cartonne dans les cours de récré qui a détrôné Violetta et ça s'appelle Chica Vampiro. Donc t'imagines le thème, une fille assez girly et qui est un vampire. Si vous voulez faire plaisir à une petite fille avec un gâteau Chica Vampiro, il vous faudra un gros gâteau de 20 cm de diamètre assez haut recouvert de pâte à sucre blanche. Pour le recouvrir de pâte à sucre, vous pouvez retrouver notre tuto. Un gabarit Chica Vampiro, un gabarit de petite chauve-souris, un emporte-piasqueur, du ruban rose noir, de la pâte à sucre rose et noire, de la colle alimentaire et des piques à brochettes en bois. Et pour décorer la pâte à sucre, il nous faudra du colorant en gel rose fuchsia, du colorant en gel violet, des gants en latex pour ne pas vous salir les doigts, deux brosses à dents aux poils souples bas de gamme que vous n'utiliserez que pour ça et une plaque à gâteau si possible noire. Pour commencer, on va faire les décos chauve-souris et cœur. On poudre une planche en bois, on vient étaler la pâte à sucre noire, pas trop 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 fin. Et à l'aide d'un couteau fin ou d'un cutter, on vient découper la forme de la chauve-souris avec le gabarit. Ensuite, on décolle la chauve-souris et on vient la poser sur un morceau de papier cuisson. On décolle ensuite très doucement le papier pour ne rien déchirer. On vient prendre un petit pic qu'on dépose à l'endroit le plus large, c'est-à-dire le corps de la chauve-souris. Et avec de la pâte à sucre, un petit morceau de pâte à sucre bien souple, on va venir le coller par-dessus. On appuie un tout petit peu mais pas trop. Et ensuite, on va laisser sécher une journée. Ou alors, si on veut accélérer, on peut mettre dans un four ventilé à froid au maximum 30 degrés pendant une heure ou deux même. Donc, on dépose tout ça. Nous, on a déjà préparé des chauve-souris. On a fait exactement la même chose avec des cœurs que vous pouvez découper avec un gabarit ou avec un emporte-pièce. Donc, on l'a fait rose fuchsia, deux cœurs rose fuchsia, trois chauve-souris. Je pense qu'on est dans l'esprit là. Voilà, maintenant, moi, je vais faire le petit vampiro en lettres. Donc, même chose, on étale la pâte à sucre. Mais là, on va l'étaler directement sur du papier cuisson comme ça. Ce sera plus facile à manipuler ensuite. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à coller notre petit vampiro par-dessus. Et ensuite, avec le cutter directement. Il nous reste ensuite le petit cœur du « i » qu'Aurélie va découper avec un emporte-pièce cœur et un petit peu courbé. Et moi, je vais faire le « chica ». J'étale de la pâte à sucre en boudin très très fin. Il faut que la pâte à sucre soit très souple, sinon elle va sécher directement. Et donc, je positionne le mot « chica » devant moi. Je coupe un bout. Je fais un petit « c » et je coupe. Alors, Aurélie, maintenant qu'on a nos éléments, il va falloir qu'on décore la pâte à sucre aux couleurs de « chica vampiro » qui sont donc le rose fuchsia et le violet, un peu de noir. Donc, ça, c'est la partie marrante. On va prendre notre gâteau. Et par contre, il nous faut une protection de la table parce que je peux vous dire que tu en auras partout. On prend trois petits pots, d'accord ? Comme on a deux couleurs, on prend trois petits pots et un petit pot rempli d'eau, d'un tout petit peu d'eau. On va venir mettre un peu de colorant rose dans un petit pot. Et on fait la même chose avec le colorant violet. Exactement. Colorant en gel, bien sûr. On va tremper notre brosse à dents dans l'eau. Et c'est exactement la quantité d'eau qu'il faut déposer. Donc, on trempe à peine et on vient secouer au-dessus du colorant. Ensuite, on prend un petit cure-dent et on vient dissoudre. Surtout, surtout, surtout pas plus d'eau. Il faut par contre que tout le colorant soit dissous s'il y a besoin. Dans ce cas-là, on rajoute une demi-goutte d'eau. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais venir tremper ma brosse à dents dans le mélange. Je vais m'éloigner un peu d'Aurélie. Et je vais venir asperger mon gâteau. Donc, je me mets en haut de la brosse à dents avec le doigt et je tourne le gâteau en même temps. Et je vais venir asperger le gâteau de petites gouttes roses. Si on veut faire des plus grosses gouttes, on peut se rapprocher un petit peu du gâteau. Alors, c'est une bonne idée de prendre un papier absorbant humide et de nettoyer un petit peu la plaque qui a dû prendre cher, niveau éclaboussure. On va masquer les bordures avec du ruban. Du bas, là, ouais. On a mis un premier point de colle alimentaire et on peut en mettre de temps en temps à certains endroits. Hop, je viens coller. Et on termine par un peu plus de colle alimentaire, un peu sur la pâte à sucre derrière et un peu sur le ruban. Tu peux venir couper Aurélie. Hop, le petit bout qui dépasse. On continue avec notre colle alimentaire et on va venir coller nos différents éléments, notamment le Vampiro. Et ensuite, on n'a plus qu'à planter nos petites chauves-souris. Là, je crois qu'on est bien dans le thème de Chica Vampiro. Il y a du rose, il y a du violet, il y a des chauves-souris. On y est ! La chauve-souris girly, c'est trop bien ! Si vous avez aimé ce gâteau et ce tuto, partagez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Sous-titrage ST' 501